Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où je publie cette vidéo nous sommes en mars 2022 et nous entendons parler tout autour de nous de la guerre en Ukraine. La guerre ne doit réjouir personne car c'est avant tout une défaite. Défaite de la négociation, défaite du dialogue, défaite du bon sens. Quand la guerre est là, l'être humain laisse aller son comté sombre et le pire se produit. Abstenez-vous de juger un camp plus qu'un autre car les horreurs ont lieu partout et c'est bien cela qui doit nous désoler. La Vierge a une relation toute particulière avec l'Ukraine. En effet, c'est le premier pays au monde qui a été consacré à Marie. Cela a eu lieu en 1037 par Yaroslav le Sage qui était le souverain de l'époque et qui consacra son peuple à la Vierge en faisant construire le sanctuaire de l'Annonciation. Dans cette vidéo, je souhaite vous parler d'un Ukrainien qui a vu la Vierge alors qu'il était emprisonné. Vous verrez combien le message qu'il a reçu l'a incité à choisir un chemin différent de la vengeance et combien son exemple peut nous inspirer. En fin de vidéo je vous parlerai également de messages troublants que lui a laissé Marie et vous verrez qu'ils font écho avec notre époque. Yozyp Terelya est né en 1943 au cœur des montagnes des Carpathes ukrainiennes. A cette époque l'empire soviétique existe déjà et le régime impose un communisme athée à tout le monde. Les parents de Yozyp ne font pas exception et adhèrent totalement au système communiste. Fort heureusement Yozyp est confié à sa grand-mère qui va l'élever dans la tradition catholique. Il sera grandement marqué par l'influence de celle-ci. Ils sont toutefois obligés de pratiquer le culte en se cachant car il est très mal vu de croire en Dieu. Dès 14 ans il commence à œuvrer pour évangéliser les Russes en promouvant la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Au cours des années 60 il organise des discussions et des séminaires en secret dans des granges et des maisons privées. Malgré son jeune âge ses pères le reconnaissent comme un grand leader. A 19 ans Yozyp est enrôlé dans l'armée. Il arrive alors au centre de recrutement avec sa Bible sous le bras. Il va le plus simplement du monde expliquer à sa hiérarchie qu'il va rejoindre l'armée soviétique afin d'évangéliser les soldats et de leur faire connaître le Christ. Bien entendu il est immédiatement renvoyé chez lui. Et ses déclarations sont vécues comme un acte de trahison. Aussi moins de deux semaines après cet incident des membres de la police viennent à son domicile afin de lui demander de renier sa foi. Et s'il refuse les policiers lui prédisent de terribles sanctions. Mais Yozyp ne veut pas obéir. Il est donc condamné à une peine de quatre ans de prison. Nous sommes alors en 1962 et Yozyp est emmené dans la prison de Vladimir sur une colline située à 165 km au nord-est de Moscou. Malheureusement cette peine sera prolongée notamment à cause de son caractère. Pour lui il n'y a pas de compromis. Sa foi se manifeste comme elle se doit. Et si cela ne plaît pas à ses gardiens il n'en a que faire. Son emprisonnement va devenir un véritable calvaire. Il n'est quasiment plus nourri et n'est plus considéré comme un être humain. Afin que vous compreniez son état d'esprit voici une anecdote qui en dit long. Les mauvais traitements de ses geôliers visaient à lui faire renier sa foi. Et il lui demandait d'écrire une lettre à Léonide Brezhnev le secrétaire général du parti de l'époque. Et s'il avouait la toute puissance du communisme dans cette lettre alors son emprisonnement serait beaucoup plus doux. Et un jour Yozyp appelle les gardiens en leur disant qu'il était d'accord pour écrire cette lettre. Assez surpris mais néanmoins très satisfait. Les gardes lui donnent alors papier et crayon. Ils disent que ça y est. Ils ont réussi à le briser. Quand Yozyp leur tend la lettre qu'elles ne furent pas leur surprise. Non seulement il ne renie rien de sa foi mais il fait preuve d'un humour noir qui lui vaudra encore plus de problèmes. Voici le contenu de sa lettre. « Chers camarades Brezhnev, je vous écris cette lettre afin que vous me traitiez de la même manière que les chiens policiers que j'entends dans la pièce voisine de ma cellule. En effet ils ont une nourriture abondante, une niche bien chauffée. Et pour moi cela serait une véritable promotion sociale que d'avoir un tel luxe dans mon existence actuelle. J'espère donc chers camarades que vous me traiterez comme un chien. Ce sera toujours mieux que le sort que vous réservez aux prisonniers. Que Dieu veille sur vous votre dévoué Yozyp. » Vous pensez que son quotidien sera pire que l'enfer. Après des années à subir un tel traitement il est toutefois à bout. Il pense que sa santé est trop faible et qu'il va certainement mourir. Nous sommes le 12 février 1970. Comme à l'accoutumée Josip prie dans sa cellule. Mais il n'arrive pas à se concentrer. Il a trop froid et trop faim. Alors il demande à Marie de l'aide. Il a toujours eu le plus grand respect pour la Sainte Vierge. Et il met ses dernières forces pour l'appeler. Tout à coup une chaleur intérieure l'envahit. Il voit une lumière juste devant lui. Josip n'en croit pas ses yeux. Pourtant il ne peut que constater ce qui se produit. À l'intérieur de la lumière il voit Marie. Elle le regarde affectueusement. Il se sent alors en veille d'une paix profonde. Bien que son corps soit à la limite de la mort. Il sent une plénitude infinie bien plus intense que tout ce qu'il a ressenti au cours de sa vie. Marie lui dit ces mots. Tu as encore devant toi des années d'épreuve et d'humiliation. Et pour que tu puisses survivre à tout cela il te faudra pratiquer le pardon inconditionnel envers tes ennemis. En te libérant de la haine et de la rancœur. Tu pourras permettre à l'amour de s'installer en toi. Cela te rendra invulnérable. Sache également que la Russie restera dans l'obscurité et dans l'erreur jusqu'à ce que le peuple se repente et accomplisse l'œuvre de mon fils. Sans cela il n'y aura pas de paix car la paix ne peut venir que là où il y a justice. Prie pour tes ennemis. Oublie-les et une route de lumière s'ouvrira devant toi. Joseph Terelia suite à cette apparition va retrouver une énergie incroyable. Ses bourreaux ne vont pas comprendre. Malgré tout ce qu'il subit il ne plie pas et ne casse pas. Et pourtant le quotidien de Joseph n'est à souhaiter à personne. Afin de le faire céder il est transféré dans la prison de Wallenberger. Là le but à demi avouer est de le faire mourir mais sans passer par toute la paperasse d'une exécution. Il est alors un soir laissé dans une cellule où le froid y est extrême. La température avoisine les moins 20 degrés. Dans son autobiographie nommée Witness qu'il rédigera bien des années plus tard il dira ces quelques mots à propos de cette nuit. Je souffrais jusqu'à la racine des cheveux à en mourir. Il a bien une couverture mais celle-ci est presque transparente tellement elle est fine. Il voit alors la lumière qui éclaire sa cellule et décide de coller ses mains à l'ampoule afin d'avoir une brive de chaleur. Mais quand son gardien constate cela il éteint la lumière. Josip est dans le noir et le froid le plus extrême. Désespéré il se couche sur sa paillasse et se prépare à mourir. Pour lui c'est la fin. A ce moment il sent une main qui le touche et une douce chaleur l'envahit. Il n'en revient pas. Il n'a plus du tout froid. Josip se dit que ce n'est pas possible. Il doit simplement halluciner car la mort est toute proche. Il entend alors une voix qui lui dit tu m'as appelé et je suis venu vers toi. Il voit alors devant lui une jeune femme et il la reconnaît immédiatement. C'est bien Marie. Tu ne vas pas être libéré de cette prison. Tu n'as fait que la moitié du chemin mais ne crains rien. Je suis avec toi. Josip veut alors répondre mais la Vierge disparaît. Il ressent alors une énergie folle qui envahit son corps. Il se lève et commence à marcher et comble du comble. Il a chaud. Tellement chaud qu'il décide de ne garder que son maillot de corps. En l'entendant marcher le gardien regarde alors par le trou de la porte et il est totalement stupéfait de le voir en pleine forme. Il décide d'appeler immédiatement sa hiérarchie de peur que l'on ne lui reproche quelque chose. Des officiers du Kagebé arrivent alors habillés de lourds manteaux et de chapeaux fourrés. La cellule est froide. Les murs couverts de glace. Ils ne comprennent rien et demandent à Josip de leur expliquer tout de suite quel truc il utilise. Mais celui-ci leur dit que c'est la Vierge Marie qui est à l'origine de ce miracle. Bien entendu personne ne le croit et des médecins en provenance de Moscou viennent pour le sculpter car il pense qu'il doit forcément avoir utilisé un subterfuge. Après un examen attentif les médecins sont perplexes. Son corps n'est pas gelé il n'a aucune séquelle du froid. Le psychiatre en chef le général Lounz entre dans la cellule pour l'interroger. Fort bien Terellia nous savons que tu es un croyant fanatique. Nous voulons savoir quel système tu utilises pour surmonter des températures glaciales. Serait-ce le yoga ? Ta technique intéresse le parti. Et nous sommes tellement généreux que nous te proposons de te libérer sur le champ si tu nous livre ton secret. Mais Josip lui répond le plus simplement du monde j'ai vu la mère de Dieu je vous dis que je l'ai vu. Josip est alors mis à l'isolement car ses propos mettent en colère les dirigeants de la prison. A l'image de saint Jean de la Croix il utilise son isolement pour écrire des poèmes où il rend gloire à Dieu. Lorsque le gardien découvre cela cela lui vaut une nouvelle condamnation qui augmente sa peine comme la Vierge le lui avait annoncé. Il est alors transféré à Yefortovo à l'institut Serski pour subir des examens. Il est soumis à toutes sortes de tests et pour lui faire renier sa foi on lui fait miroiter une libération. Voyons pourquoi êtes-vous si opiniâtre ? Démentez que vous avez vu la mère de Dieu et vous retournerez chez vous. Attention ce sont nos conclusions qui vont déterminer ce qu'on va faire de vous. Aidez nous à vous libérer. Mais Josip refuse malgré cette pression permanente il ne cède pas. Il dira que c'est grâce aux prières et aux souvenirs de l'apparition de Marie qu'il ne faillira pas. Finalement voyant que rien n'y fait il finira par être libéré en 1976. Il revient alors chez lui profondément marqué par ses terribles épreuves. Il a 34 ans. Ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'avant de se faire arrêter à 19 ans il s'était fiancé avec une jeune femme nommée Oléna. Ils avaient de nombreux projets d'avenir mais son emprisonnement avait mis fin à tout cela. En arrivant au village il pense que tout le monde l'a oublié mais là il va être témoin d'une grande preuve d'amour qui le touchera profondément. Sa vous pensez peut-être que cet emprisonnement a calmé sa foi et qu'il va chercher à se faire discret mais pas du tout. En remerciement des grâces que la Vierge lui a offertes il est plus que jamais déterminé à faire connaître le Christ. Josip se met donc à écrire un ouvrage nommé les chroniques de l'église ukrainienne catholique. Et dès que le livre commencera à être diffusé il sera à nouveau arrêté. Le verdict est terrible 12 ans de prison. Il doit de plus purger sa peine dans le redoutable camp de la région de Perm en Russie où les prisonniers étaient battus jusqu'à perdre connaissance. Heureusement pour lui débute la perestroïka de Mikhail Gorbachev. Ces réformes mettront fin au camp de la mort et il sera libéré le 5 février 1987. Peu de temps après il se rendra à Grouchiv qui est un sanctuaire marial très important en Ukraine. Je vous ferai une vidéo car l'histoire de ce lieu est bouleversante et la Vierge y a annoncé des choses très riches de sens. Voici un extrait de son autobiographie où il raconte ce qui s'est produit dans ce sanctuaire. Je la vis comme je vous vois. Je la sentis et je pus la toucher et en même temps je parlais avec d'autres qui étaient là. L'atmosphère était paisible. C'était la mère de Dieu vivante. Une femme vivante. Elle parlait avec nous. sa figure était pleine de vie. Des adultes la virent. Tous les enfants la virent. Et nous ne l'avons pas seulement vu. Nous l'avons entendu. Les uns ont entendu une chose. D'autres une autre. Elle parlait à chacun. Nous étions environ cinquante-deux mille. Vous ne pouvez imaginer cette foule. Beaucoup de juifs se sont convertis ce jour-là. Nombre de ceux qui étaient là ne savaient même pas faire le signe de croix. Mais ils étaient convertis. Quand elle me parla, elle commença en disant « Ma fille, ma fille Ukraine, je suis venu vers toi. Tu es la plus réduite en esclavage. Tu es celle qui a le plus souffert pour la foi au Christ. » Elle nous demanda de prier, d'enseigner aux enfants la prière, le rosaire, de prier constamment pour les défunts. J'entendis aussi ces mots « Je suis venu vers vous parce qu'ici le peuple fervent répandra mon message partout. Je sais où je dois aller. Je vais là où c'est le mieux pour mon fils. » La mère de Dieu nous dit d'offrir nos vies. Chacun de vous doit prendre part aux souffrances de Jésus. Par là, vous rachetez ceux qui sont tombés dans le péché. N'en doutez pas. Ne craignez pas et priez. Priez. Priez sans cesse. Reconnaissez Jésus publiquement. N'ayez pas honte de faire le signe de la croix. Préparez-vous pour de grandes persécutions et de nouveaux sacrifices. Priez. La prière vous sauvera. L'antéchrist fait tout pour vous briser. Rappelez-vous. La paix vient seulement de la rédemption. La paix est calme et repos et vous n'êtes pas encore en paix. Par la suite Josip s'exilera au Canada à Toronto en octobre 1987. Il va toujours continuer à donner des conférences, à témoigner de ses expériences en incitant ceux qui l'entourent à toujours prier. Je pourrais encore raconter de nombreuses choses à propos de Josip Terrelia car il a encore eu des visions de la Vierge Marie. Mais je vais terminer en vous donnant quelques prophéties qui lui ont été révélées. Certains gouvernements vont commencer à protéger toutes sortes d'abominations du diable. Les congrès et les parlements feront des lois contre la vérité et certains l'ont déjà fait. Ceux qui disent la vérité seront considérés comme des criminels. C'est alors que commencera la persécution générale des chrétiens. La loi interdira la vérité et la loi de Dieu. Et en voici une particulièrement troublante. En Russie les préparatifs sont en cours pour une révolution mondiale. Les forces de l'enfer qui contrôlent le monde continueront à dire que tout ce qu'elles font est pour la paix et le bien-être du peuple. Mais en même temps elles continueront à retirer la liberté et le libre arbitre au peuple. Ils continueront à persécuter l'église mais d'une autre manière. Les dirigeants étrangleront la gorge du peuple tout en leur disant maintenant vous avez la paix et la sécurité mais il n'y aura pas de sécurité. Le courage et la détermination de Josip Terelia peuvent nous inspirer. Face à la guerre nous pouvons dans un premier temps paraître désarmés car nous cédons à la peur et à la panique. Mais si nous décidons de ne plus nourrir ces émotions négatives et de nous mettre au service de Dieu alors tout peut changer. Si la Vierge apparaît dans différentes régions du monde c'est toujours pour nous prévenir s'il n'y avait aucun espoir elle ne viendrait pas. Marie nous rappelle que tout est toujours possible et ce pouvoir de tout changer c'est nous qui le détenons. Si nous ne nourrissons plus les médias mensongers et anxiogènes si à la place nous prions et agissons au quotidien comme des enfants de Dieu alors cela fera toute la différence. Dieu a mis en nous des qualités et c'est nous qui avons le choix de les utiliser ou non c'est à nous qu'il revient d'agir. Commençons déjà par éteindre nos télés qui nous rendent malades à force de nous nourrir de peur et de fourberie. Nous verrons alors combien notre esprit redevient sain et alerte. Nous trouverons de nouveaux élans pour prier et agir et en créant un lien magnifique avec les forces célestes nous comprendrons qu'il n'y a pas de fatalité et que l'impossible n'existe que dans nos peurs. Des idées nouvelles jailliront de nos vies et nous les unirons pour former un monde différent.